bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il ya un petit peu de bord noir bon voilà le niveau du jeu est baissé on verra bien j'espère que ça va le faire oh putain de câble viens là jusqu'à moi allez le l'ouad nous sommes pas en 98 je n'ai pas mis la console je n'ai pas mis la console à la même temps à chaque fois tu es obligé de la enfin c'est chiant quoi je vois pas que ça a fait quand tu débrancher console et que tu la rebranche à chaque fois ils te demandent ça quoique il y a une prise éternet derrière la dreamcast je pourrais essayer il me faut juste mes lunettes et c'est bon hop là alors nous sommes donc arrêtés hier on avait été voir le monsieur yaka shibuki qui nous avait dit que la voiture était partie donc dans une direction il faut partir il faut partir il faut partir rio voilà je vais augmenter un peu plus mon son sur l'entend que d'ailleurs je n'ai pas de retour casque alors euh donc oui on va prendre ça voilà on va récapituler un tout petit peu vite fait de notre premier jour euh voilà euh donc le mec qui est venu donc avec sa robe de dragon tatoué euh sur avec un tatouage sur un bras donc euh qui a tué son père devant lui et apparemment son père aurait tué quelqu'un qui s'appelait zaosun ming euh et donc on cherche à savoir pourquoi qu'est-ce qui s'est passé pourquoi notre père a été tué pourquoi notre père aurait tué cette personne euh donc notre mère nous a donné 500 euros enfin 500 dollars 500 yens pardon euh et donc on devait aller dans le dojo voir notre frère voir s'il savait quelque chose il en savait pas plus que nous au final euh pour la revanche de notre père et donc après on a demandé un peu à partout aux gens au re-mic-nico à savoir donc s'ils avaient vu cette fameuse voiture noire qui était garée devant chez nous s'ils l'avaient vu euh passer dans le village etc et apparemment euh yamagashi san enfin yamagashi euh a presque été tué enfin pas tué mais touché par la voiture noire et donc du coup voilà on sait que euh on a été le rendre visite pour savoir est-ce qu'il en sait plus sur cette voiture et il a juste dit comme quoi qu'il a vu cette voiture euh aller vers donc Tobuita euh maybe PPL alors je sais pas ce que c'est mais les nouveaux les nouveaux les nouveaux chanteurs euh et quelqu'un euh travaillerait là-bas et l'aurait vu euh donc voilà c'est tout ce qu'on sait donc allons-y on a notre euh notre pognon de la daronne euh le pognon de maman ça c'est bien d'ailleurs on avait jamais regardé là dedans en fait on a regardé dans les autres mais pas dans celui-là oh mon dieu des énormes choses non bah rien d'intéressant peut-être à côté peut-être l'autre tiroir oh non c'est des baskets et des choses quoi voilà c'est des choses allez on se casse allez on est parti donc du coup on va les diriger vers Obuita alors là ce qu'on va faire c'est que du coup euh je crois qu'il va y avoir un QTE avec des gens qui... avec des gamins qui va jouer au... au ballon et on va aller voir aussi notre ami le petit chat on va aller voir et euh euh bah tiens y'en a un autre là c'est marrant c'est un réflexe bah on peut même bol pour kiffer sa vie lui ah tiens voilà c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave allez euh ne pleure pas je vais donner un bonbon euh je vais rentrer à la maison attend attend nous voilà quelle drôle d'histoire en fait je me suis trompé parce que ça marqué A et en rouge et en fait c'est vrai que euh bah moi je suis habitué au... au rouge quand je vois le rouge c'est généralement soit rond pour moi ou alors B sur... sur Xbox du coup j'ai appuyé sur B mais B c'est bleu alors oui mais de toute façon on peut rien lui faire je peux même pas lui donner d'autres trucs d'ailleurs parce que j'ai ramassé... j'avais acheté des trucs exprès bah du salami ah je peux regarder le salami ahah quel beau salami euh ouais bah bon je peux rien d'autre alors peut-être donner une offrande peut-être sur l'hôtel je sais pas je sais pas si on peut vraiment donner quelque chose on peut... un lieu peut-être comme ça ohlala Yamanose Shrine d'accord je sais pas ce que c'est elle est où ? on va aller faire une petite tour à la tirette on va aller retirer des petites euh... des petites conneries un de chaque sauf si on a un dé de merde encore alors c'était par là à droite ah oui mais il est en panne la machin t'as pas vu 100 yen each allez vas-y bye maybe just one bon alors qu'est-ce qu'on va avoir dans Virtua Fighter ? qu'est-ce que c'est ? mais c'est quoi ces dés là ? qu'est-ce qu'ils ont avec les dés ? ils ont des problèmes avec les dice encore un dé vent mais je sais même pas d'où ça sort en fait cette connerie je sais même pas d'où ça sort en fait cette connerie non 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 c'est pas encore c'est pas encore c'est ta merde cette arnaque maintenant au tour de Sonic et on se casse j'aime ça ah j'aime ça peut-être juste un allez peut-être juste un mais qu'est-ce que c'est ? un dé de merde ? oh un beau dé de merde je suis sûr ah non un personnage qu'on connaît c'est cool ouais un personnage que je ne connais pas fang je dois essayer encore non 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 tu vas pas essayer de... tu vas pas réessayer on s'en fout on se casse allez ça suffit pour aujourd'hui t'as une voiture là-bas j'ai jamais remarqué autant est-ce qu'on peut aller beaucoup parler au conducteur en fait qu'il y a pas de conducteur en fait qu'il y a pas de conducteur roi il y a voiture en carton ah 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 ouais c'est tellement du carton peut-être que là il y a quelqu'un en fait putain j'ai mon chat il pète un câble parce qu'il a une mouche dans l'appartement et on peut plus Iwata c'est monsieur Iwata qui habite ici mais je pense qu'il y a rien je ne pense pas qu'il y a quelqu'un à l'intérieur voilà il ne pense pas qu'il y a quelqu'un à l'intérieur ah tiens on va aller faire un petit tour au parc il te fait voir et euh je crois que c'est plus tard qu'il va y avoir un truc ici je crois qu'il va y avoir des voyous des... des thugs allez allons vers Dibuita Dibuita et donc il est déjà teaser ouais d'ailleurs est-ce qu'on peut manger dans ce jeu ? je sais pas hein je sais pas si on peut vraiment manger je pense que oui ah oui je m'en souviens d'ici alors il fallait chercher je sais pas quoi alors je crois qu'il était dans un bâtiment comme ça alors attends parce que j'ai misé des quoi sur le... sur la note euh donc là on est parti donc en direction Dibuita maybe PPL who work there ? saw it ah voilà les gens qui travaillent là-bas l'ont peut-être vu donc euh en fait faut questionner les gens et euh enfin les... les commerçants en fait voilà genre nous nous sommes on est là c'est quoi ce grand fil rouge en fait ? c'est peut-être le train ? je sais pas euh donc nous avons le barbier les... les appartements je crois que c'est là-dedans hein c'est dans les appartements de Moushizouzki euh... j'étais un peu... flower cinéma on va aller aux appartements je suis persuadé que c'était... alors soit... attendez soit dans ces appartements-là ou soit là-bas à Okayama je suis quasiment sûr hein alors c'est peut-être pas ici les appartements on dit qu'il y a des appartements on va rester là un gouffle est-ce que c'est ça ? on a peut-être peur peut-être là on va voir voilà Moushizouki appartement et je suis quasiment persuadé que c'était en haut alors est-ce qu'il faut en fait à regarder poser des questions aux gens pour... débloquer la... pas la cinématique mais un peu la mission en gros est-ce qu'on peut comme y arriver y aller direct deux cents hein je vais frapper peut-être qu'ils sont dehors ? non... pas personne visiblement n'y a personne à la maison ? non... toujours personne non... ça se trouve que c'est pas là je me trompe aussi ça se... je sais pas pourquoi je sais je sais pas si c'est ça bon on va faire le jeu normalement on va... voilà on va poser des questions enfin... des questions aux... aux commerçants on va poser ça euh... tiens ça c'est le barbier du coup non ? ouais ? c'est ça le barbier excusez-moi est-ce que vous avez vu des hommes en... en noir ah mais non c'est pas ouvert encore ? comment ça c'est pas ouvert ? ah 10h 19h oh... chez moi il est presque 11h quand même hein les gars comment ça closed ? c'est closed mais comment ça c'est closed ? c'est possible que ça soit c'est closed attends c'est quoi ça ici ? c'est quoi ça ici ? c'est peut-être dans ces appartements là ? je sais même pas pourquoi je me t'ai fait chier parce que je sais même pas vraiment ce que je cherche après je me souviens plus trop euh... là y'a rien et toi là ? t'as vu tout ? non ? et toi aussi là ? c'est un voyant quoi ? c'est quoi ? maison de Ishikawa ? je sais pas qui c'est euh... là c'est quoi ? c'est pas un truc de Yakuza là ? la porte est fermée je pense que ça va dans un truc de Yakuza ou genre un espèce de... de casino à hâte lui est là ? il est un peu chaud alors qu'est-ce qui ? euh... Zai, tu ne peux pas parler maintenant ? je te parlerai plus tard je ne peux pas me reparler maintenant je te parlerai plus tard ok le mec euh... Yakuza hein c'est sûr alors euh... Jeans Water Dragon ok c'est un magasin de films excusez-moi excusez-moi oh bonjour excusez-moi vous avez vu une voiture noire ? une voiture noire ? c'est le jour 6 ? je suis sûr qu'elle est passée là très vite il est passé là très vite je pense que j'ai peut-être entendu mais je n'ai rien vu je vois je crois l'avoir entendu mais je n'ai rien vu donc euh... on s'en fout ok on va pas nous aider et toi ? et toi ? excusez-moi oh pas maintenant maintenant c'est pas un bon moment c'est pas bon euh... c'est pas bon euh... interroger quelqu'un d'autre ok pas très gentil alors qu'est-ce que c'est ? mais c'est close encore mais qu'est-ce que c'est ? attend mais... qu'est-ce que c'est que c'est ? attend... on est qui est le jour ? comme on peut voir ? la watch peut-être ? watch j'ai l'heure mais j'ai pas... attends quoi ? non calendrier j'ai pas calendrier sur moi collection cassette tape token ah bah attend on est jeudi ? mais c'est quoi ? c'est dimanche jeudi chez les japonais ? attends... c'est pas possible c'est bizarre alors est-ce que... peut-être me barrer de là en fait ? peut-être revenir pour que ça charge forcément ? parce que c'est pas bizarre ils sont tous à 10h il est... il est presque midi quoi il s'est pas ouvert vous voyez il s'est fermé encore mais qu'est-ce que c'est le félien ? on va se casser... on va... attend... c'est que cette petite fille là... excuse me huh ? who the hell you think you are ? oh ! pourquoi tu te prends ? euh... pour moi ? attends... qu'est-ce qu'elle a ? elle a 40 ans et encore à l'école euh... tu as une minute ? huh ? get out of my space schoolboy ! elle fait un sacré bruit la Dreamcast hein quand même quand elle charge le cd pute 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 alors ? euh... oh mais c'est des trous du cul ! attends mais il y a peut-être marqué un truc il y a peut-être marqué qu'ils sont vacants je sais pas attends j'en souviens qu'ici c'était même un... un vieux con euh... un espèce de vieux fou euh... je sais pas on va continuer à interroger les autres mon Yakuza c'est mort elle c'est mort euh... là c'est fermé toi là ? euh... hey ! euh... oui d'accord bon ok ah c'est ouvert ! là il y a un bar je trouve que c'est un bar non ? fortune ? ah non c'est euh... c'est une voyante voilà par contre je crois que ça va servir à rien oh ! lignien ! comment ça va Julien ? mon petit gars ! comment ça va ? comment ça va ? c'est comme je t'attendais comme je t'attendais je... je pense que ça va bien je pense que ça va bien j'ai pris trop les... ok ! revrez une prochaine fois quand vous sortez prêt je vais au revoir 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 qui est 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 au revoir est-ce que vous avez vu une voiture noire ? oh hey ! ça me rappelle vous savez cette fille à Ida Florest oui ? oui ! je me souviens il y en a une voiture noire qui est au revoir je ne sais pas les détails mais je vois d'accord je vois on va aller voir du coup cette... cette harin qu'est-ce que tu fous là-bas ? qu'est-ce que tu fous à Reims ? à Rheims ? ben moi ça va je te remercie alors Nazomi Aida Florest donc Nazomi Aida Florest Gottmund Splashed by the Black Car donc voilà elle a été éclaboussée par la voiture noire c'est terrible du coup elle a porté plainte et tout donc on va aller la voir la voilà la voilà c'est une voiture de luxe 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 je pense que j'a dit vous avez vu qui est en voiture ? non je n'ai pas vu qui était qui était dans la voiture ça a fait trop vite mais je me suis appris c'est une rumeur d'avoir un cas que Tom avait un temps de les gens au voiture tu veux dire Tom au va de la moto ? oui attend je sais pas quoi je ne sais pas quoi pourquoi tu demandes ce voiture ? je n'ai pas eu raison je ne sais pas quoi oui bah on va voir ce qu'elle a dit Je suis les parents de ma copine, tu reviens sur Bobone dans pas longtemps ? Bah pour l'instant mon pauvre gars, franchement dis-toi ça fait depuis que je suis au chômage que je veux venir dans la région mais je n'ai pas les moyens, que ce soit financièrement, que ce soit pour garder mon chat, que ce soit par la voiture, c'est extrêmement la merde, je suis extrêmement dégoûté de passer l'été à Limoges plutôt que de le faire à Serbonne quoi donc je préfère dire non, je vais essayer mais je promets vraiment rien quoi, je vais essayer de venir en septembre peut-être, je sais, en plus il y a Corentin qui vient, qui revient du Canada donc je sais pas, faut que je me démerde j'en sais rien, je te promets rien mon gros. Donc Tom Hotdog Trucks, AdWords, attend AdWords, words, a eu des mots avec la avec, enfin il a changé des mots avec le mec de la voiture noire, visiblement, parce que je comprends, attend on va aller le voir, c'est toi la p'tit connard là. En bas de ce n'est pas la voiture noire, parlez de la roue de roue de roue de roue, pourquoi ne t'as pas demandé à Ida Flores, je vois. Mais pourquoi tu te poses la question à Ida Flores mais, il vient de le faire, ah c'est pas toi Tom, c'est peut-être pas lui. Alors attend faut qu'on trouve Black Car, tu vas le tirer une carte. On va voir son magasin, où est ce qu'il est à ce Tom là. Oh merde je me tombe de bouton, c'est horrible. Là, je suis bien trop loin. Alors, sport, amène, végétal, sushis, un petit goûteur, fouchis, le barbier, le barbier lieu, le sabab, le barbier. Le barbier, le barbier, le barbier, le barbier, le barbier, le barbier. Le water dragon. Attends mais c'est où c'est mon Luc a me disé? Attends c'était pas un camion de bouffe je sais pas quoi. Hot dogs truck Hot dogs truck Ouais sinon oui Si vraiment vous pouvez vous déplacer Y'a pas de soucis les mecs vous pouvez venir à la maison Y'a pas de problème J'ai un lit supplémentaire Vous pouvez crécher Y'a pas de soucis On vous dormirait à deux Mais y'a pas de soucis Je peux émerger Et voilà je promets rien pour venir Franchement je préfère rien dire Plutôt que de dire ouais je vais venir et finalement Donc voilà Bah du coup tu reviens quand toi Dans la région Bar snack c'est pas là Bob's pizza Bar tour Car au canad Attends normalement Hot dog truck c'est forcément Et donc quoi que ce que c'était que j'avais fait C'est quoi ça C'est un bar D'ailleurs on aura un rendez-vous je crois d'ailleurs Faut aller à un bar Voir un espèce de marin je crois Et puis il va y avoir une baston qui est assez stylée d'ailleurs Ah je crois que c'est peut-être plus loin dans la vie Ce camion Ah oui 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 je pourrais savoir où c'est qu'il y a Y'a une espèce de rasta noir Ah voilà Mais c'est là où il y a les jeux vidéo Ah ouais c'est lui Mais non plus il est trop bien modélisé C'est celle-ci qui est tout dans le cheveu Oh yeah baby Yeah Oh what's up nigga Tom Hey Tom Hey Rio Parle-moi du coup de cette voiture mort Nozomi m'a dit que tu avais des mots avec les gens qui conduisent la voiture bleue Non non je ne me souviens pas Ils pourraient être les gens qui mordent mon père Ton père ? Ah il a tué mon père C'est bon mec, je vais essayer Mais c'est tout Ces gens dans la voiture bleue ? Qu'est-ce que c'était ? Euh je vois un gars qui est en train de se faire Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'était un verre bleu Peut-être un verre bleu Peut-être un verre ou un verre Donc visiblement c'était bien dans le chinois C'est un verre bleu Le dragon, la la robe de... Tout ce qu'on a vu quoi, le méchant hein, voilà Donc c'était bien lui Qui était dans cette voiture Qu'est-ce que c'est-ce que c'est ? Ils ont presque coupé un de mes clients Donc j'ai donné un peu de ma main Mais ce gars Il m'a donné cette glare Il m'a dit que c'est un verre bleu Je n'ai jamais vu un verre bleu Tu me souviens d'autre chose ? Non ! Tente à demander des gens chinois Tente à demander des gens chinois Qu'est-ce que tu connais ? Tu connais un chinois ? Désolé mec Mais tu vois cette agence de voyage là-là ? Ils ont des clients chinois Je vais vous demander aussi Je vais vous demander après Désolé Désolé Il y a beaucoup de gens chinois Visiblement dans le secteur Il y a beaucoup des japonais Oui d'accord, on se verra ça Bah oui tu le On se tiendra au courant Normalement Corentin il revient quand ? Il revient au... Il revient au... Il revient au... Il revient au lundi je crois Ou ce week-end je sais plus Alors... L'agence de voyage Dis donc c'est bien mon auto chez toi Ça n'a pas envie de partir Bon alors... Qu'est-ce que tu me dis ? Excuse-moi Eh oui Je cherche quelqu'un qui connait des gens chinois Tu connais quelqu'un ? Qu'est-ce que tu cherchais le restaurant chinois près de la drogue C'est-ce que tu veux l'Ajiji ? Oui Je suis sûr que leurs employés sont tous chinois Merci beaucoup Ils cherchent quelqu'un pour savoir où sont les chinois ici visiblement Où sont les chinois ici C'est assez bizarre Euh... Donc... On doit interroger Ajishi Chinese Rest Another Taosan Non Owner Taosan Euh... Agishi Chinese Rest Alors c'est quoi Agishi ? Est-ce que c'est un magasin Agishi ? Ou est-ce que c'est la personne qui s'appelle Agishi ? Bon on va regarder Sinon je vais aller lui reparler Je vais essayer de... Parce qu'il y a des trucs que je comprends mais que je n'arriverai pas à traduire C'est bête hein C'est... Je n'arrive pas à mettre les mots dessus Il y a des trucs que je ne comprends pas tout simplement Mais ça je me dis Toi tu es chinoise Toi nous ont été brinés Euh... Ah... Il y avait pas un truc avec lui aussi mais... Ouah Kurite-san Yo ! How are you ? Who's the best person in town to ask about people from China ? People from China ? What was the name of that place ? You know... That Chinese restaurant at the far end ? The Ajiichi ? Ah voilà bah c'est ça C'est le restaurant Ajiichi Ok on a un très france Ok on a un très france Ok on a un très france Euh... Donc il faut trouver le restaurant Ajiichi Donc c'est là où... On pourra nous renseigner visuellement Et donc là aussi on a les jeux vidéo Ici Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? Le travail d'abord On ira vers On ira vers faire un tour Alors attends C'était où est-ce que je ne me souviens plus ? Non ça c'est le tabac Là c'est un fleuriste Ah bah attends Tiens il y a une map Est-ce qu'on va voir où c'est Ajiichi ? Alors Drugstore Vegetables Sushi Bah... Ajiichi Shinis Juste là Ok C'est ok ok Bon bah du coup sur le trajet On va aller du coup faire un petit tour de... Ah mais il y a une autre tirette J'avais pas vu La texture Alors Ton arcane Votre arcane D'ailleurs D'ailleurs Lui il a une gueule assez marrante D'ailleurs Quand on regarde Ahah Un air un peu supérieur Un peu snowmina Euh... Bah j'ai envie de faire du Super Angon Parce que Super Angon C'est la vie bordel de merde Non non c'est Angon C'est pas Super Angon Non je sais pas s'il y a vraiment une différence d'ailleurs Vas-y on va jouer On va jouer à Angon On va jouer à Angon Vas-y Non bon à un crédit c'est bon On va pas non plus passer notre vie là-dessus Allez go C'est celui-là Tico Il y a eu la musique et tout C'est pareil Attends J'essaie juste de comprendre un peu les contrôles Ah bah oui je vais ici au final Ah mais attends mais... Ah bah voilà Je me disais j'avance pas C'est bon Alors ce jeu Pour ceux qui connaissent pas C'était sur Megadrive Megadrive Euh... Je sais pas pourquoi J'ai soumis que ça s'appelle Super Angon Alors... Il y a Super Angon c'est sûr Euh... Mais alors on voit pas la différence Comme ça Peut-être qu'il y a un peu plus de sprites à l'arrière Parce qu'on brûle Les motos plus différents peut-être En tout cas c'était un putain de jeu Bon attention Tu vas passer des... Pas mal de... Bon même si quand tu... Quand j'y jouais Alors c'était des situations Ça m'a fait un peu de Megadrive Euh... Euh... Est-ce que c'est vrai que j'ai un peu plus de... Euh... Mais c'est vrai que j'ai un peu plus de... Bah le circuit... Pas de circuit fiché... Un timer forcément... C'est vrai que c'est vrai que j'ai un peu plus de checkpoints Et puis... Et puis... Mais vraiment... J'arrive au... Voilà Vraiment quasiment à la fin Euh... Genre c'était vachement dur à l'époque Parce que c'est souvent t'avais des... Des checkpoints comme ça Et que t'arrivais mais genre euh... A une... Une seconde... Zéro seconde d'être Qui t'étais plus devant Qui t'étais montée Parce qu'il est tellement sous le bois ça Ouais... C'est vachement bien fait hein quand même Enfin le sprite est vraiment... Bien détaillé Oh la la... Mais... Comme une bite Comme une bite Est-ce que je peux quitter ? Bon... 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 Ouais... La moto qui explose tout seul Il s'est mis en position levête après quand il me... Ah je peux pas... Attends... J'ai pause mais... Bah vu que sur... Y'a pas de... Y'a pas de... On select sur... 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 Enfin une casse... Mais non... C'est où ils font là ? Ah... Voilà... La voiture... La moto explose... Le personnage c'est bon de vrai... Ah non là il s'est... Les graisses de... On va attendre que le timer soit fini je pense... On va pas faire de reward là... Et voilà... Timer 0... C'est cash hein... Ah je n'étais même pas à la moitié... Ok game over... Oui bah j'ai compris... C'était bien... Oui bah le prénom je m'en fous... Attends mais comment que... Eh mais c'est incroyable... Oh là là... C'est bloqué... Et qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ça y est... Oh là là c'était très chiant... Bon... On recommencera pas... C'était pour ma nostalgie personnelle... Qu'est-ce qu'il y a marqué sur sa voiture ? La moto ? Ah si SEGA ! Je crois qu'il y a marqué SEKA ! Ok allez... On se casse... Tout 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 tout... Mince... J'ai pas regardé à quelle heure que j'ai commencé... Je sais pas combien de temps que ça fait que je stream... Je ne peux même pas faire une heure... Je pense que ça doit faire 40 minutes... Quelque chose comme ça... Euh... Bon voilà tiens... On va juste faire ça... Eh ben j'ai appuyé sur A... Ah oui c'est les mini euh... Les mini Virtue Twitter... Maybe just one... A chaque fois notre pognon va le claquer dans les... En même temps... Je pense pas qu'on puisse euh... Aller au coiffeur... Et euh... Et manger... J'ai pas l'impression qu'on puisse aller manger... Mais c'est quoi ces merdes ? Sérieux ? Putain... On dirait une vieille puce... Ha ! Un bouton quoi ! Oh ouais j'ai gagné un bouton... Ah c'était un bouton en forme de A... Comme le bouton de... De la Dreamcast... Oh... Et ça c'est... Alors c'est un jeu... Enfin moi j'ai pas connu... J'ai entendu parler bien après... Euh... Pourtant j'avais la Saturne... Et euh... C'est Night... Je crois qu'il s'appelle... Le personnage là... C'est un jeu qui est... Un peu... L'exemple... Enfin qui a apparu avec la Saturne... Ouais voilà c'est ça Night... Voilà... Donc apparemment un des jeux phares de la Saturne... Je n'ai pas connu... Pourtant euh... Bah... J'ai connu euh... 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 Une autre... Une autre... Une autre... Une autre... Et après les autres jeux que j'avais... C'est des noms que j'en souviens d'ailleurs... Je me souviens de la jaquette mais... Les noms j'en souviens pas... J'avais un jeu de snowboard... Un jeu d'espèce de... Je sais pas comment dire... On était sur Mars... Enfin je sais pas... Sur une planète extraterrestre avec un espèce de scooter... Pas un scooter à deux roues... Mais un scooter un peu genre... Retrouve un futur quoi... Euh... C'était assez... Assez spécial quand même... Puis j'avais un Dragon Ball Z aussi... Tu sais qu'est-ce qu'il veut le vieux ? Excuse me ? What can I get for you, Rio ? Do you have time now, Hattori-san ? What is it ? What is it ? Who'd be the best person around here to ask about people from China ? Chinese people, eh ? Well, you see that place ? The Ajit ? You mean Taos ? Besides that ? I see... On dit la même chose... Voilà... C'est genre... Juste ici... Oh, attends... C'est pas ça ? C'est pas ça des fois là ? Ah, putain, c'était rien ! Attends... Voilà, Ajit Chinese restaurant... Allons-y ! En plus c'est ouvert... Je ne saurais même pas dire ce que c'est que la différence... L'écriture... Au Japonais et au Chinois... Je sais que la bouffe est très différente par contre ça démarque bien... Enfin, un peu plus... Même s'il y a des trucs qui sont assez similaires... Mais euh... C'est des marques un peu plus que les... Ah putain, je ne vais pas aller plus loin... Taosan ? Yes ? Taosan ? Oui ? En plus... Vous et les autres Chinois vous avez vu de mon... Vous et les autres Chinois vous avez vu de mon... Quoi qu'il veut savoir ? Ah... Ah, rien... Non ? C'est quelque chose à faire avec ce qui s'est passé à ton père ? Oui... Oh non... En fait, les Chinois sont mauvais, on a l'algame. Mais je comprends, mais... Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de lire ce qu'il disait. Vous dites que les gens chinois sont autour de là ? Mais il y a beaucoup d'entre eux en comparant à l'avant. Nous ne savons vraiment pas les nouveaux venus. Je sais. Pourquoi tu lui dis pas que les 3 Blades... Pourquoi tu lui dis pas que... Oh, les 3 Blades. 3 Blades ? Qu'est-ce que les 3 Blades ? La question est une idée. Ce sont 3 différentes lames. Le barbier, le tailleur et le cuivier. Le barbier, le tailleur et le cuivier. Le barbier, l'utilisent des cuiviers. Ah, je comprends. La plupart des Chinois qui viennent au Japon, étaient l'un des 3. Il ne coûte pas beaucoup de travail. Donc, vous pouvez commencer le business rapidement. Les 3 Blades des 3 Blades aussi connaissent les autres très bien. C'est une bonne idée de leur demander si vous cherchez des informations sur les gens de la Chine. Qui sont les 3 Blades des 3 Blades ? Il y a aussi un autre barbier. Le barbier et le salaire. Mais... Mais le père de Liu est dans l'hôpital maintenant. Sa famille est en train de faire un peu difficile. Le barbier a été fermé récemment. C'est pour ça qu'il a été fermé le reste. Donc, je devrais aller parler avec Maeda-san, Itoi-san et Manpukuken Ramen, c'est vrai ? Oui ! Je vois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà. Bon, ok. Donc il faut qu'on aille voir ces 3 triades. Je suis désolé si je n'ai pas tout traduit, mais je pense que vous avez compris les grandes lignes. Donc voilà, les 3 Blades. Donc, le couteau pour le cuisinier, le ciseau pour le tailleur et donc le rasoir pour le barbier. Donc, ce qu'on va faire... Bon, on va faire ça plutôt dans l'ordre, je pense. Donc, sauf que voilà, ce qu'il avait dit, comme quoi le barbier était fermé en ce moment parce que le mec a été à l'hôpital. Et donc sa famille traverse des moments assez durs en ce moment. Donc c'est pour ça que le barbier était fermé, en fait. C'est pour ça que je les ai, mais what the fuck, en fait, pas du tout. On va aller voir. En tout cas, j'aime beaucoup, ici. Je ne sais pas, c'est vraiment con. Enfin, en plus, l'animation, ça paraît con, mais... Regardez l'animation, genre de l'ananas qui coupe. Alors, elle coupe dans le vide, etc. Mais juste l'animation, je ne sais pas, tu s'y crois, avec la musique, avec tout ce qui est affiché dans la cuisine. Les boutons, les casseroles qu'il y a derrière. Ah ben, on peut même... Putain, mais c'est ouf. Alors, on peut regarder comme ça. On ne peut pas rentrer. Mais on peut regarder un peu plus. Non, vraiment, tu as une putain d'ambiance qui dégage le jeu. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, je suis un peu sur YouTube les tests de Monsieur Tok. Et donc, il a testé le nouveau Yakuza qui est sorti. Et c'est une essence, en fait, que je connais de nom depuis très longtemps. Bah, depuis qu'elle est sortie sur PS2, en fait. Mais je ne m'étais jamais vraiment intéressé dessus, parce que ça ne m'intéressait plus du tout. Ce n'était pas le type de jeu que je jouais avant. Et au final, c'est vrai que quand j'ai vu ces tests qu'il y avait fait sur Yakuza 0, le dernier, et Yakuza, celui-là qui était sorti récemment, Eh bien, franchement, ils donnent vraiment envie, parce que ce sont vraiment des jeux qui ont une putain d'ambiance, qui sont vraiment très travaillés, qui a beaucoup de détails, beaucoup de... Il y a beaucoup de vie, en fait, dans ces jeux. C'est ça qui est marrant, c'est... C'est très vivant. Enfin, voilà. Ça me fait penser un peu à ça chez le Mou. Et chez le Mou. Et je pense que Yakuza fait penser énormément à chez le Mou, pour les gens qui ont connu chez le Mou. Euh, donc... Attends. Ah, il faut que je retrouve le nom des gens, en fait. Barbeur... Je crois que c'était Li... C'était Maeda, je crois. C'est pas Liou. Il me semble que c'était Liou, quand même. Euh, attends, on va aller voir. On va voir le Barbier, déjà. Euh, Barbier... Maeda-san. Donc, c'est ça. Il faut aller à Maeda-san. Donc, du coup, c'est là-bas. Et il est quelle heure ? Il est 6h, presque. On a encore 1h avant que les magasins aient ferme. Un peu plus d'1h, 1h15. Ça devrait le faire. Et courir, 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 courir. En fait, je pense qu'on va faire comme ça pour les vidéos. Sur le tube, euh... On va... Je vais faire à chaque fois un jour. Et dès qu'on va se coucher et qu'on se réveille, je coupe la vidéo. Et tout le monde se voit, euh... Et on reprend dès qu'une nouvelle journée commence. Attends, c'était pas ici ? Mais ici, Barbier ? Donc, c'était là, non ? Attends, t'es là dans la ruelle ? Non, il y a rien autour. Ah non, il est là ! Autant pour moi. Autant pour moi. Ah, 6h, il ferme ! Il faut que c'était 17h, moi. Putain... Enfin, 19h. Oh non ! Oh, fais chier ! Oh, so close ! Attends, il y a pas les horaires, là, qui les engueulent un peu ? Ah, putain, les bata, c'est 18h. Ouais, bon, laisse tomber, on va... Bon, on va rentrer chez nous. Je crois qu'on peut rentrer chez nous par ici. Il y a une espèce de parc, un endroit. Attends, regardez. On est où ? Ah, voilà, on est là. Ouais, voilà, on va remonter un peu. C'est juste en face de vous. Voilà. On peut revenir vers... ...Sakuraga, par là. Si je dis pas de bêtises. Oh non, je suis tout à l'heure. Ouais, je vais passer par là. D'ailleurs... Ah bah t'es... Il y a une cinématique. C'est ce qu'il me semblait qu'il y avait un truc ici. C'est ce que tu fais ici. C'est ce qu'il me semblait de faire. C'est ce qu'il me semblait de faire. C'est ce qu'il me semblait de faire. C'est ce qu'il nous faut. Ah mais c'est Mayashi. Ah, mais c'est Mayashi. Oh, Ryô... Qu'est-ce que tu fais ici ? J'étais en train de manger avec ton père. Avec mon père ? Alors... Tu peux pas croire ça, mais j'ai travaillé en Kobo Jutsu depuis plusieurs années. J'ai travaillé avec ton père. Après nos exercices, nous avons toujours mangé Sake. J'ai travaillé ensemble. Par contre, avez-vous appris ce mouvement ? Regarde. J'ai bougé le verre. C'est fou. My Cup, c'était... Et c'était quoi ce mouvement ? C'est une technique que j'ai enseigné à Iwao. À mon père. C'est là. C'est comme ton père et je l'ai fait. Nous étions vraiment bons amis. Il doit être fait que tu t'en vies ici ? Je veux te enseigner ce mouvement. Comment ça ? Il veut vraiment nous apprendre ça. Alors, on va lui apprendre. D'accord. Il veut nous apprendre ce mouvement. Allez, s'il te plaît. Bon, il n'y a pas de temps comme le présent. Je vais vous enseigner juste ici, juste maintenant. C'est un mot de coup de jutsu, appelé Double Blow. Je vais vous montrer le travail d'abord. Donc, attention à attention. Le double, le double. Pensez un pas en avant et construis votre énergie. Et puis, tentez avec vos armes et les pieds en même temps. Et tu fais tes jambes et tes bras en même temps. Allez, maintenant c'est. Un premier pas vers l'avant, très vite. Comment je fais ? Là. Ah, en fait, c'est marqué sur mon VMD. Ok. Puis, quand vous passez vers l'avant, vous extendez vos armes et les pieds en même temps que vous battez avec vos palmes. Maintenant, essayez-le encore. Utilisez vos armes et les pieds en même temps. Alors, attends. Est-ce que attends ? C'est le bras ? Non ? Comme ça, peut-être. Voilà ! Exactement ça. Voilà, il me le marque en plus vers X plus A à penser. Ah là, évidemment, tu apprends très vite. Alors, le double blow. Ah d'accord, le double souffle. C'est une technique très puissante. C'est une technique très puissante. Et elle peut bloquer toute toute l'armée. C'est une technique très puissante. C'est une technique très puissante. C'est une technique très puissante. Et on va prendre le pause. Oui, s'il vous plaît. Bien, le train toujours paye. Alors, on va continuer. C'est une technique très puissante. Alors, on va continuer. C'est une technique très puissante. C'est une technique très puissante. C'est une technique très puissante. Je ne sais pas si vous entendez le dé qui fait du bruit comme le Tamaguchi. Mais du coup, après, suivez les instructions et entrez les commandes pour ce mouvement. Non mais d'accord, mais... Mais comment je quitte ? Parce que bon, visiblement, j'y arrive, il n'y a pas de souci. Ah bah oui. Ah bah oui. Si ce n'est pas vraiment... Satisfait, tu peux t'entraîner encore plus. Mais non, c'est bon. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Ok, je l'ai. Alors, je ne suis pas plus jeune. Je suis heureux que je peux vous enseigner pendant que je suis encore capable. Tu es encore très jeune. Arrêtez dur. Et tu vas surpasser même ton père. Oui. Merci beaucoup. Un jour, j'aimerais bien qu'on boive un verre de sake ensemble. Et il avait dit, il n'y a pas de problème. Très gentil, ce bon vieux monsieur. Donc, un autre papa, visiblement. Head-mouth double blow. As been mastered. Ça a été sûrement appris. Je pense que ça veut dire ça. Mais il y a un autre poivreau là-devant, là. On sent le combat, non ? Ah non, c'est la nuit. Petite musique. Super, oh god. Vu qu'il y a un mec devant moi. Je ne sais pas si c'est un voyou ou un poivreau peut-être. Excuse me. Oh, non, non, non. Oh, je suis trop fatigué depuis le temps. Prends-moi plus tard, n'est-ce pas ? Parlez-moi plus tard. La texture de son visage était très bien faite. Quoi ? Tu vois, ça très bien fait ? Euh, bon, enfin, ouais. Du coup, allez hop, on se casse. On va retourner chez... à Sakura, non ? Enfin, Sakura, c'est pas Sakura, mais... Je sais que c'est Sakura. Sakura Gaoka. On va rappeler ça Sakura, ça sera bien moins long à prononcer. Et plus facile à retenir. Bon. Allez, petite figurine avant dodo. Toy capsules. 100 Yen each, huh ? Et liqueur. 18h37. Ouais, je vais continuer un petit peu. Je vais continuer. Je vais continuer. Et après, je refais une partie. Et après, voilà. Hey, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est... La gonzesse. Oh, copine à... C'est... Non, c'est pas la copine à... Sonique. Amie. Amie ? Maybe I should get another. Non ! Attends, en plus c'est ta mère qui donne du poids... Not today. Alors toi, t'en branles pas une. Tu fais chier tout le monde à propos du voiture noir. I love these. Apparemment, on va devoir trouver du travail. I should buy one. Plus tard. Donc... Je pense qu'on va devoir du salaire. Genre, en plus, il faut vraiment se lever, aller là-bas... Enfin, voilà. C'est... Et faire le travail. Le gameplay, c'est le travail. C'est ouf. C'est quoi cette... Hey. Ça, c'est vraiment de la baise. Ça, c'est comme les... Les trucs de... Counter Strike, là. C'est comme les opening d'ici. C'est comme les opening d'ici. C'est comme les opening d'ici. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Allez, on s'en va. Bonjour ma bonne dame. Euh, de ce côté là, on en a jamais été. Mais de toute façon, je crois qu'il y a rien d'intéressant. Allez, rentrons chez nous. On va aller voir le petit chat quand même. C'est bizarre parce que il me semblait qu'on pouvait le donner à bouffer quand on avait ce qu'il fallait. Le donner à bouffer. Mais c'est tout, je crois. Allez, on va aller voir. Et coucou, Beth. Est ce que tu as froid ? Est ce que tu as froid ? On va le regarder. Bon, le regarder ça sert à rien. L'appeler. Est ce que tu as froid ? Hé, on te voit bientôt. Allez, kill, ok d'accord. Le mec inutile. En tout cas elle est très jolie sa maison, je crois que c'est une famille de bourges. Lui c'est vraiment la maison, le gros jardin sarras avec la petite piscine, le dojo privé, quand même famille aisée. Voilà, on enlève les chaussures. Ça franchement, c'est un truc que moi je kiffe chez eux, c'est ça. C'est juste d'avoir cette espèce d'endroit où tu rentres avec tes chaussures, tu laisses tout là. Voilà, à partir du moment où tu rentres dans la maison, c'est en chaussettes ou en chaussons, tout ce que tu veux. Donc je trouve ça clairement, ouf, j'ai toujours dit si un jour je devais me faire construire une maison. Je ferai ça, clairement. Je ferai une choose room. Et bien on va sleep, et on se va sauvegarder après. Ah, je ferai un rapetit d'autobas aussi. 8h30 du matin, debout. Cache. Allez, cache debout. Voilà, on nous rappelle ce que l'on doit faire. Hop. Et je voudrais sauvegarder, s'il vous plaît. Voilà, save. Hop. Oui. Le temps que ça sauvegarde, comme ça, on va se quitter là. Donc YouTube, à demain. Ça sera une vidéo par jour pour vous. Et puis ceux qui sont sur live, et bien à tout de suite. Bisounet ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501